bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit dites moi une intelligence artificielle gratuite où il ne faut pas s'inscrire qui parle français qui est capable de vous offrir de la rédaction de la correction de la formulation pour le texte bien sûr l'aide au codage si vous avez besoin de coder quelque chose l'analyse l'organisation la résolution de problèmes logique mathématiques structurel etc ou même pourquoi pas carrément et bien créer des images et bien tout ça c'est gratuit c'est évidemment sans s'inscrire et ça fonctionne plutôt bien j'ai pas vraiment rencontré de limites pour l'instant donc je pensais que ça pouvait être sympa que ça pouvait vous intéresser donc en plus comme elle parle français ça vous aidera largement à bien comprendre les choses ok avant de vous présenter cela deux choses la première c'est vous avez ici la possibilité juste en dessous de cette vidéo un petit bouton s'abonner vous cliquez dessus vous vous abonnez c'est gratuit bien sûr et comme ça vous recevrez les notifications et les news dans votre fil d'actualité youtube à chaque fois que je publie une vidéo comme ça vous êtes sûr de pas en manquer pensez également à cliquer sur les différents liens qui sont dans la description ça vous coûtera rien puisque tous les liens vous mène vers du contenu gratuit ok ça c'était la première chose la deuxième chose n'oubliez pas une chose très importante une ia c'est un outil l'outil il est en soi qu'on utilise un marteau qu'on achète à monsieur bricolage ou qu'on utilise un marteau qu'on achète à leclerc le marteau il va remplir la même fonction maintenant si vous êtes bon à utiliser ce marteau que vous l'ayez acheté à la foire fouille ou que vous l'ayez acheté à weldon bah ça va être pareil vous allez avoir le même résultat par contre effectivement si vous êtes mauvais que vous achetiez un marteau à 500 dollars ou à 500 euros dans le plus grand magasin bien connu et tout ça et bien vous vous taperez dessus sur les doigts de la même manière lia c'est exactement pareil je vous donne un exemple tout ça mais ceux qui savent dans quoi je travaille et où je travaille le savent très bien il y a autour de moi donc des professionnels qui comme moi travaille sauf que ils travaillent en studio donc dans l'entreprise moi je travaille en extérieur moi j'utilise les versions gratuites de chat gpt gemini perplexity etc et celle que je vais vous présenter et bien avec ça j'obtiens souvent des meilleurs résultats que eux qui connaissent moins bien lia et qui pourtant dans leur studio ont accès aux IA pro donc voyez c'est pas qu'une question d'IA pro et ça sert à rien de payer une IA pro tant que vous n'êtes pas capable de sortir le meilleur de ce que vous avez en IA sur les versions gratuites à partir du moment où la version gratuite elle commence à vous limiter dans ce cas là passer à une version pro mais ça sert à rien c'est du gâchis d'utiliser une version pro de payer 20 $ par mois ou 200 $ par mois ça dépend quel forfait vous utilisez et finalement de ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel et d'avoir des résultats plutôt médiocre j'en connais beaucoup malheureusement qui me disent cela donc encore une fois n'hésitez pas vous aussi à faire ce genre de travail prenez une IA vous savez qu'elle fonctionne bien le chat gpt gratuit gemini perplexity ou celle que je vais vous présenter elle fonctionne très bien et elle est capable de convenir à tous les professionnels à tous les particuliers sauf évidemment cas spécifiques et après effectivement entraînez vous jusqu'à obtenir les bons résultats quand vous serez bon et l'IA sera bonne c'est pas parce que l'IA n'est pas bonne que ça donne un mauvais résultat c'est parce que c'est nous qui ne sommes pas bons ok je tenais à rappeler ça parce que c'est important je ferai du chapitrage pour couper si jamais vous ne voulez pas entendre cela bon maintenant que c'est fait et bien je vais me mettre sur le côté et on va découvrir cette nouvelle intelligence artificielle qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs parce que je l'expérimente depuis déjà quelques mois je vous invite donc à découvrir cela il s'agit de mirexa.vercell.app alors voyez quand j'actualise par exemple donc je reviens au début comme si je lançais le site voit automatiquement voyez que il me propose du français ici qu'est ce qui te passe par la tête etc c'est une interface tout à fait classique et avec ça vous allez voir on peut faire vraiment beaucoup de choses on peut créer et éditer bien sûr du contenu avec la rédaction corriger reformuler bien sûr résumer faire des synthèses faire des courriers tout ce qu'on veut on peut également utiliser tout ce qui est la programmation il s'est programmé en java en python en un peu tout ce que vous voulez mais encore une fois pour avoir quelque chose d'efficace il faut que vous même vous maîtrisiez le langage moi j'en vois beaucoup qui disent ouais c'est fini les développeurs et tout ça regarde tu prends une IA tu lui demandes de faire le programme il vous montre le code du programme seulement vous prenez le code du programme vous le testez il ya une chance sur trois que ça fonctionne pas il ya une chance sur deux que le programme il vous apporte pas entièrement satisfaction et il ya 100% de chance pour qu'il soit pas sécurisé oui donc encore une fois pour juger la qualité d'un travail il faut pas être youtubeur il faut être un minimum spécialiste de ce que vous faites ou au moins tester ce qu'il vous propose donc voyez vous pouvez faire tout un tas de choses il peut vous aider à faire des recherches documentaires avec des sources fiables à vérifier quand même voilà donc tout ça il peut aussi avoir du contenu récent grâce à internet parce qu'il est connecté à internet il vous aide également dans les prises de notes structurées ou la création de l'analyse de tableau excel de google sheet etc vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et même importer des documents vous importez par exemple une notice pdf en mandarin sur votre téléviseur préféré mais elle n'est pas en français et bien vous fait vous l'importez vous lui posez des questions après tiens comment changer de chaîne comment regarder tf1 ou pilier le président qui parle ce soir comment changer éviter de voir sa tête etc etc bref vous voyez vous pouvez vraiment lui demander plein de trucs sur le pdf et faire plein de choses donc c'est sympa il ya du brainstorming vous pouvez aussi lui demander des exercices de maths ou autre chose vous pouvez lui demander de faire de la traduction vous pouvez également par exemple lui demander de créer des images originales donc ça c'est plutôt sympa des illustrations des logos des scènes réalistes ou artistiques des images évidemment pas en vidéo parce que ça demanderait trop de puissance de calcul mais voilà vous pouvez faire pas mal de choses évidemment je vous mettrais une liste non exhaustive dans l'article patréon de ce que vous pouvez faire grâce à ce cette ia ok bon ça c'était pour la description classique vous le voyez donc quand je me suis connecté elle est en français j'ai rentré mon nom nulle part j'ai pas besoin d'identifier ok ça c'est un point positif il est en français et vous remarquerez je n'utilise pas de bloqueur de publicité et pourtant il n'y a pas un seul encart de publicité c'est open source c'est pour ça que c'est comme ça donc c'est une société enfin plutôt une pense qu'une association un collectif je sais pas trop comment mais je vous avais déjà présenté une autre ia spécialiste de l'image qui est développée par eux voilà donc c'est pareil là aussi c'était sans watermark sans petit filigrame ni quoi que ce soit ça fonctionne bien ici on a en haut à droite c'est la seule chose que l'on a la possibilité de passer en mode sombre ou bien en mode clair ok ici vous avez la possibilité de changer le thread de le personnaliser alors un thread qu'est ce que c'est basé c'est une session de travail globalement on va dire ça ok donc là par exemple je vais parler avec lui tac 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 c'est un thread je peux faire un nouveau chat toujours ce sera le même thread pourquoi parce que bien c'est une sorte de session de travail dans laquelle je vais pouvoir gérer plusieurs discussions autant que je veux voilà on va le synthétiser comme ça c'est un peu plus complexe mais c'est comme ça vous pouvez créer un nouveau thread si vous n'avez pas envie de garder celui-ci et l'avantage c'est que vous pouvez les personnaliser par exemple avec plusieurs options voyez vous pouvez lui dire bah tiens voilà mon image voilà par exemple le nom je m'appelle pas user mais je m'appelle gaël par exemple etc etc donc voyez vous pouvez faire plein de trucs et vous pouvez personnaliser un petit peu tout ça alors attention parce que par rapport à chat gpt à perplexity quand vous vous connectez ou à gemini ou à mistral pour citer une ia française quand même et bien figurez vous que quand vous utilisez tout cela normalement vous êtes obligé de vous connecter l'avantage de se connecter c'est qu'il va garder vos historiques ici vous pouvez pas vous connecter donc il va pas garder vos historiques donc prudence avec ce genre de choses c'est à dire que vos données une fois que cela a été fait voilà elles vont pas être associées à vous et vous pourrez pas les retrouver donc ça c'est un bien parce que au niveau sécurité et vous regardez les infos de la vie privée bah c'est mieux que ça disparaisse mais par contre effectivement et bien vous pouvez vous retrouver avec et bien un truc genre ah ouais tiens j'avais dit quoi à basut ça a été effacé etc etc si vous voulez revenir trois jours plus tard c'est un mal pour un bien c'est peut-être à vous de sauvegarder aussi les informations de votre côté ok donc là on a vu ce menu on a vu cela ici on arrive sur l'île au central effectivement et on a la possibilité d'écrire alors on peut bien sûr faire de la recherche profonde du deep search ici de la recherche sur internet tout simple on peut directement travailler sur de l'image pour générer de l'image ou travailler avec du code vous pouvez même importer du code si vous le souhaitez ok vous pouvez même choisir directement ici vous avez alors est ce que je peux zoomer un petit peu voilà vous avez ici le responsive style c'est à dire le la manière dont elle va vous répondre et donc ça c'est plutôt bien par exemple vous voulez quelque chose de concis tiens résume moi la vidéo de gaël voilà point par exemple en plutôt détaillé tiens je voudrais une explication sur comment on fait de la fission nucléaire mais explique moi comme si j'étais un enfant de 10 ans par exemple et vous mettez détaillé et va vous faire étape par étape vous pouvez le faire de manière fluide formelle alors ça ça peut être plutôt intéressant si vous écrivez un courrier à l'administration par exemple plutôt causal c'est-à-dire plutôt sympathique etc vous pouvez faire en mode codeur en mode créatif en mode brainstorm voilà etc etc donc voyez vous avez la possibilité de de choisir un petit peu ce que vous voulez vous avez ici le langage le langage que vous pouvez choisir donc ça c'est plutôt bien ici on est sur chip chat gpt 4.1 d'accord et vous pouvez ici quand vous allez dans les paramètres donc alors je vais réduire sinon on voit pas grand chose je peux choisir ici 4.1 4.1 mini 4.1 nano dipcyc 3 coin 2.5 etc etc voyez je peux choisir tout ça et à chaque fois je n'ai pas besoin de m'identifier et donc ça c'est bien par exemple dipcyc moi je l'utilise dipcyc c'est l'équivalent de chat gpt mais chinois sauf que bon ben il n'utilise pas autant de ressources matérielles il est beaucoup plus léger beaucoup plus écolo et il fonctionne tout aussi bien d'accord donc moi personnellement je m'en sers souvent et puis ça me donne une alternative aux ya américaines qui veulent imposer un peu l'origine monique donc là ça permet de voir un petit peu que eh bien pour un même sujet ils vont le traiter d'un peu différemment parce qu'il y en a un qui a une conscience un peu plus asiatique et l'autre cas une des origines un peu plus américaine donc voyez c'est plutôt amusant aussi d'essayer de confronter les différentes ya et puis ça change un petit peu des ya américaines donc voyez vous pouvez vraiment choisir un petit peu ce que vous voulez sans aucun souci c'est plutôt cool ici vous pouvez choisir pour le modèle de raisonnement donc là vous en avez deux celui de x1 de twitter le croc est bien sûr ici vous avez le deep seek r1 donc voyez vous pouvez avez plusieurs perds plusieurs choses ici si si vous voulez activer les voies donc vous avez des voies qui sont selon certaines choses par exemple ici une voie chaude est plutôt balancée ici plutôt une voie calme une voie un peu plus claire et crispé et enfin voilà je sais pas trop traduire le limo anglais mais voilà à vous d'écouter après ce que ça peut donner c'est plutôt cool vous avez bien sûr de l'aide ici si jamais vous avez besoin le ratio des images est ce que vous voulez une image carré donc de 1 sur 1 par exemple 5 cm sur 5 cm 1 sur 1 plutôt en mode portrait plutôt en mode 3 sur 2 plutôt en mode 9 16e comme ça ou bien 16 9e dans l'autre sens voilà c'est un petit peu comme vous voulez par exemple les vignettes youtube c'est du 16 9e voilà pour vous donner une info et ça ce serait plutôt si vous faites une image qui pourrait être pour les réseaux type tik tok instagram etc d'accord donc voyez vous pouvez tout paramétrer et ici vous pouvez choisir le maximum de token voilà donc pour pour avoir une précision entre guillemets et la température alors ça je sais pas trop à quoi ça sert j'ai pas regardé voilà alors là évidemment l'aide est en anglais mais il faudrait la lire voilà la température du coup on va traduire rapidement on va le faire ensemble ici c'est pour le contrôle caractère aléatoire de sortie des valeurs plus faibles rendre les réponses plus ciblées etc d'accord donc voyez vous pouvez utiliser ça pour avoir des réponses beaucoup plus ciblées ou beaucoup moins ciblées etc etc vous validez ou vous ne validez pas à partir de là vous pouvez aussi envoyé bien sûr des documents directement pour travailler sur les documents tiens avec le document que je t'ai envoyé qu'est ce qui dit link set qu'est ce qui se passe machin est ce que tu peux me faire un résumé de chaque partie quels sont les points essentiels à retenir de ce document de 3000 pages fais moi un résumé en 30 lignes etc vous pouvez lui parler directement attention encore une fois quand vous parlez ou quand vous écrivez à chat gpt ou à n'importe quelle intelligence artificielle pensez à respecter l'ordre des mots sujet verbe complément pensez à mettre des virgules des points pensez à bien séparer vos endroits par exemple tiens est ce que tu peux me traduire le texte machin vous mettez le texte et puis après juste qu'est ce que tu en penses point par exemple et en fait si vous faites ça sans ponctuation sans laisser des espaces ou mettre des marqueurs spéciaux et bien en fait il va pas comprendre clairement ce que vous pouvez lui demander ok donc pensez-y et c'est pareil quand vous parlez je dis ça tout simplement parce que quand on regarde un petit peu comment les gens s'expriment dans les commentaires comment les gens s'expriment dans sur facebook sur twitter etc on a l'impression que là haut ça percute plus vraiment dans un ordre logique je rappelle qu'une intelligence artificielle elle pense on va dire globalement comme un prof de français c'est à dire que si vous dites madame pipi s'il vous plaît là ça va pas forcément bien se passer elle va vous dire non tu peux faire une phrase mais elle va quand même comprendre ok mais il ya des gens c'est madame besoin ok ou pas qu'est ce que tu veux dire par là moi je reçois de temps en temps des commentaires comme ça et quand je demande aux gens mais redis moi ce que tu veux me dire parce que j'ai pas compris les gens me disent ah ça m'étonne pas tu veux avoir la tête dans le brouillard des fois c'est pas compréhensible parfois même et ça m'arrive souvent quand je comprends pas un commentaire je le prends je le mets sur l'ia et il ya me pose tout un tas de questions c'est assez cocasse et amusant donc pensons à faire des efforts parce que évidemment en plus ça va moins on a besoin de s'exprimer on a des algorithmes qui pensent à notre place des ias qui répondent à notre place etc et bien voilà essayons de faire les choses moi je réponds toujours sans ias mais c'est vrai que des fois je m'aide de lia pour comprendre ce que certains veulent me dire c'est pas toujours facile voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et donc vous pouvez très bien lui poser une question par exemple par exemple que peux tu me dire sur je sais pas les atomes voilà explique moi comme si j'avais je pas 15 ans par exemple voilà et c'est parti donc là il va chercher imagine donc tu t'entoure ton téléphone voilà il est en train d'écrire évidemment alors ce qui est plutôt bien c'est que vous voyez que il met des titres c'est plutôt clair quand on voit donc là effectivement il se met en scène puisque je lui donnais un rôle c'est un prof qui explique en fait à un élève de 15 ans donc il utilise des mots il utilise des des choses comme ça qui permettent à un nœud comme moi par exemple de comprendre des choses qui sont beaucoup plus compliquées voilà alors encore une fois n'oubliez pas que c'est de l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle vous demandez à chat gpt même pro vous demandez à n'importe quel ya même pro de vous pondre par exemple deux pages sur à peu près n'importe quel sujet et bien en fait en moyenne sur les deux pages je vais faire cinq erreurs ça peut être des erreurs sur la naissance du personnage ça peut être des choses comme ça c'est des moyennes c'est pas moi qui les invente donc voyez que une il ya même si à vérifier ses sources et tout ça il faut toujours vérifier pourquoi parce que déjà il ya se base sur les connaissances humaines mais les connaissances humaines elle les a eu ou bas sur internet et le problème de l'internet c'est que c'est truffé de choses qui sont pas toujours très vraies par exemple si vous cherchez je sais pas la date de naissance de victor hugo vous tapez ça et vous vous cherchez un petit peu partout sur internet mais pas que la première page vous tombez sur la deuxième la troisième la dixième etc et bien vous allez sûrement tomber sur des décalages d'accord et bien à ce moment là il ya elle est de toute façon elle a tout ça donc parfois vous faire une moyenne parfois elle va vous prendre l'une parfois l'autre on sait pas trop pourquoi ça reste de l'information mais globalement voyez que vous pouvez choisir et faire un petit peu ce que vous voulez voilà et pour les spécialistes de physique dites moi si c'est bien ou pas sachant que là elle a quand même dû faire des raccourcis puisque je lui ai dit que j'avais 15 ans je n'étais pas prof ou chercheur à l'université du MIT ou peu importe d'accord donc c'est important voilà un petit peu ce que je voulais vous dire j'espère que ça vous plaît si vous avez été jusqu'au bout vous tapez hashtag mirexa mettez ça dans les commentaires si vous connaissez d'autres il ya capable de faire ce genre de choses qui soit gratuite et qui soit évidemment où il n'y a pas besoin de s'inscrire et tout ça bah vous les mettez aussi directement dans la liste dans les commentaires dans la description et tout ça et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très vite ici même sur simple et gratuit pensez à liker ça m'aide beaucoup pour le référencement pensez également à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos tout ça c'est gratuit et dans la description je vous mets des petites choses sympas je vous mets un petit récapitulatif de tout ce que cet IA est capable de faire voilà j'espère que vous avez appris plein de choses et à tout bientôt c'était Gaël ciao